Hello à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un site donc comme indiqué dans le titre c'est le site Banggood, donc c'est un site chinois je ne sais pas si vous connaissez, donc moi je n'ai jamais passé commande dessus tout du moins je ne m'en rappelle plus, il y a tellement de sites, voilà donc ils m'ont contactée pour un partenariat, donc ils ont voulu m'envoyer des produits à tester et donner mon avis tout simplement donc c'est un site qui travaille, j'ai envie de dire, avec plusieurs plateformes chinoises parce que j'ai vu qu'il travaillait aussi avec CN Direct que je connais voilà, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente voilà, donc CN Direct que j'avais bien aimé et bien d'autres sites voilà, donc c'est pour cela que j'avais commandé à la base me semble-t-il 6 ou 7 articles voilà, j'avais, elle m'a donné un montant et j'ai pu choisir un peu, j'ai pu choisir donc des produits donc j'en ai choisi 6 ou 7 malheureusement, il y en a un qui était en rupture de stock donc j'en ai reçu que 6, voilà je vous dirai si c'est le bon nombre à la fin de la vidéo voilà, donc je remercie la dame à qui j'ai eu affaire qui a été très sympa et très rapide voilà, donc c'est pour cela que j'ai tout mis là-dedans mais j'ai reçu donc ces colis en 3 colis différents je vais vous montrer les produits, il y en a certains que j'ai testé d'autres que non et je vous dirai ce que j'en pense, si c'est une bonne affaire ou pas premièrement j'ai reçu ce petit paquet là et j'avais commandé donc ce petit haut que vous allez reconnaître de suite, c'est la mode en ce moment voilà, donc c'est un petit, c'est un top lacet devant voilà, donc malheureusement le lacet va trop bas et descend trop bas au niveau de la poitrine mais je mettrai un débardeur, voilà je ne pensais pas qu'il était comme ça mais bon, porté peut-être qu'il remontera un peu plus mais ce n'est pas grave donc j'ai reçu ce petit top noir manche longue, donc il sera très bien pour le printemps parce que, surtout qu'il ne fait pas très chaud mais pas très froid non plus, mais pas très chaud voilà, donc c'est comme une sorte c'est un tissu qui tient assez chaud voilà, donc vous avez le lacet à l'avant il est quand même très bien coupé très très bien coupé il n'y a pas de fil qui pend comme vous pouvez voir au niveau des extrémités à l'avant, voilà, à l'arrière il est très très bien coupé voilà, donc je ne l'ai pas encore essayé donc j'ai pris une taille L une taille XL qui équivaut à du L en fait voilà, comme ça au moins c'est sûr qu'il me va donc voilà, vous avez une petite étiquette Classic Fashion D-Cloud je ne connais pas du tout donc voilà, écoutez, déjà pour ce premier article je suis satisfaite il est quand même très bien coupé très bien fini la matière est jolie aussi vous avez une belle finition donc franchement j'en suis contente je n'ai rien à dire pour le premier colis ensuite je reçus ce deuxième colis et à l'intérieur je me suis pris donc deux pinceaux sachez que moi je ne l'ai jamais commandé sur AliExpress et que je ne compte normalement jamais commander parce que voilà, déjà c'est la ruine et en plus il y a trop trop de trucs donc moi dès qu'il y a trop de choses sur un site je le fuis voilà et c'est valable dans les magasins aussi donc premièrement je me suis pris ce pinceau-ci qui est un dupe de celui de chez Nars mais en moins joli voilà donc ça va hein je ne sais pas il faudrait que je revoie un peu la photo pour voir mais j'ai l'impression qu'il est bizarre enfin je ne sais pas et en plus les poils est-ce que c'est à cause ouais donc il va falloir que je le lave avant de l'utiliser parce que les poils sont un peu le pauvre et un peu biscornus là voilà mais je vais le laver ça va être mieux donc il y a du soleil là donc les poils sont doux au toucher ouais ils sont doux il faudra que je le lave j'ai pas l'impression qu'il perde ses poils pour le moment mais il faut que je le lave et je vous en dirai un peu plus il est assez léger voilà facile à manier il y a du soleil voilà facile à manier il a l'air super bien deuxième pinceau je pense que vous l'avez remarqué c'est le pinceau le pinceau qu'on voit le plus en ce moment sur la toile donc c'est des dupes des pinceaux artistes voilà hop donc je me suis pris un tout petit comme ça c'est fait exprès parce que j'ai pas envie de me prendre la grosse brosse voilà qui qui prend toute la face j'ai envie de dire donc je me suis pris ce petit pinceau donc il a l'air supra doux ouais il est super doux il est dense franchement il a l'air super bien voilà donc celui-ci je vais pouvoir appliquer soit mon fond de teint soit mon anti-cerne soit l'illumineur l'illuminateur l'enlumineur voilà vous pouvez faire plein de choses avec vu de par sa taille il est possible de faire pas mal de choses c'est pour cela que je l'ai choisi de cette taille là donc voilà franchement je suis plus contente de celui-ci que de celui-là visuellement parlant parce que je ne les ai pas encore testés et enfin le dernier colis que j'ai reçu c'est le colis qui était le plus imposant donc il y a deux articles à l'intérieur donc c'est ça deux trois quatre cinq ouais c'est ça ça fait cinq articles sur six donc premièrement je me suis pris ceci c'est un rangement en fait en acrylique me semble-t-il voilà et c'est tellement pas cher sur ce site franchement que voilà alors on va voir ce que ça donne parce que on va voir ce que ça vaut moi je n'ai pas de moji je vois souvent des rangements que les filles arrivent à avoir sur mon moji c'est ça j'espère que je le dis correctement non ici ça coûte une blinde si vous trouvez un truc c'est c'est très très cher donc voilà c'est ce rangement-ci en acrylique il a l'air super beau il est solide en plus ouais il est superbe voilà donc vous avez trois tiroirs à l'intérieur voilà oups donc voilà les trois tiroirs je vais ranger dedans tout ce qui est fard crème parce que j'ai plus de place en fait j'ai plus de place et je vais ranger tout ce qui est fard colorpoint les pigments les paillettes voilà donc le tiroir est comme ça donc je ne sais pas si je vais garder ce truc noir c'est pas mal ça pour protéger je vais rire donc voilà franchement je suis extrêmement contente et satisfaite de ce produit là c'est vraiment de la bonne qualité et j'ai bien fait de le choisir voilà donc si vous recherchez des rangements sans vous ruiner je vous conseille celui-ci je vous mettrai tous les liens en barre d'infos voilà si vous voulez vous le procurer en tout cas moi je suis vraiment ravie et je vais l'utiliser dès que j'aurai fini la vidéo je vais m'empresser de ranger donc ce qui a rangé à l'intérieur dernier produit que j'ai reçu supra bien emballé malheureusement le pot il est fracassé il est fracassé mais bon c'est pas grave voilà vous voyez il y a eu des dégâts lors de l'expédition mais c'est pas grave de toute façon je ne vais pas garder la boîte donc c'est la fameuse brosse qui lisse les cheveux voilà j'ai été intriguée ça fait très longtemps que je l'ai vue et je me tâtais à l'acheter ben là maintenant c'est chose faite je l'ai eu hop alors je vais vous montrer comment ça marche plus du moins je vais vous montrer comment elle se présente parce que hop donc voilà c'est toujours bien emballé voilà donc c'est une brosse toute simple comme n'importe quelle brosse sauf que vous avez donc des picots qui réchauffent voilà vous avez un petit bouton on off ici à l'extérieur voilà il suffit juste de brancher d'appuyer sur le bouton on et puis ça marche donc j'ai hâte de tester je ne sais pas ce que ce que ça ce que ce que ça va donner si une vidéo sur ce produit là vous intéresse n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire voilà donc je vais tester je verrai bien par contre je pense que ça marchera peut-être bien je m'avance peut-être mais je pense que ça marchera bien ah c'est aux normes c'est européenne ça c'est bien donc par contre je ne sais je pense que ça va bien marcher sur les cheveux raides mais bouclé aussi pourquoi pas ondulé bouclé je sais pas trop et crépu et tout je vous le déconseille totalement je pense pas que ça marchera voilà et à l'intérieur donc j'ai eu une prise française mais en plus elle m'a donné cette prise là donc c'est le top moi qui en avais pas Hong Kong voilà ça me permet en fait c'est un adaptateur de voyage qui permet en fait de de brancher si vous avez donc des prises style anglaise etc ou américaine ça vous permet en fait de pouvoir l'utiliser en France parce que nous on a ce système là voilà mais en fait je l'avais déjà elle fait pas cheap du tout elle a l'air quand même solide voilà elle a l'air solide elle a l'air bien donc j'ai hâte de la tester de vous montrer ce qu'elle donne donc voilà j'en ai terminé avec Banggood alors dans l'ensemble je suis satisfaite des produits voilà j'ai hâte de les tester de vous dire de toute façon si par la suite j'ai des produits qui ne me plaisent pas vous les verrez automatiquement dans mes flops et si des produits que j'adore vous les verrez dans mes favoris voilà moi c'est comme ça que je marche j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt n'oubliez pas de vous abonner bye portez vous bien voilà